bonjour bienvenue sur triathlon pour tous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais vous parler encore de transition comment optimiser sa transition 2 particulièrement en gagnant du temps sur l'enfilage des chaussures de course à pied donc avant de commencer la vidéo je vous rappelle que vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton s'abonner dans le coin pour pouvoir vous abonner à la chaîne et être ainsi informé des dernières vidéos mises en ligne donc le sujet du jour c'est comment optimiser la transition 2 donc il y a deux transitions triathlon à la première transition de passage de la natation au vélo et la transition 2 pour passage du vélo à la course à pied donc pour on va parler principalement de la transition 2 aujourd'hui pour gagner du temps sur l'enfilage des chaussures de course à pied alors si vous avez des chaussures classiques avec des lacets classiques il faut enfiler la chaussure il faut déjà écarter la chaussure l'enfiler serrer les lacets faire le nœud pour faire pareil avec la deuxième et après on peut partir donc vous avez probablement déjà dû remarquer que les triathlètes ils arrivent on va dire ils sautent dans leurs chaussures et ils partent et ils font ça dans un temps incroyable donc en fait c'est pas c'est pas des magiciens c'est juste qu'il existe des lacets qui sont spécifiques il ya plusieurs types de lacets c'est ce qu'on va voir et il ya des lacets spécifiques qui permettent d'être pré réglé à l'avance alors faut ça nécessite un petit temps de l'utilisation on ne fait pas ça pour la première fois en compétition il faut les mettre à l'avance il faut faire plusieurs sorties pour les régler au bon serrage et tout mais une fois que tout ça c'est bien réglé et tout est bien optimisé aux petits oignons on a juste à prendre la chaussure on tire sur la languette pour bien pouvoir l'écarter et on met le pied dedans on lâche tout et la chaussure elle est pile poil régler la bonne au bon serrage et on n'a plus qu'à courir on se pose pas de questions donc on gagne un temps énorme sur le chaussage des chaussures de course à pied donc il existe plusieurs types quand je vous disais de lacets alors moi j'en connais les deux plus les deux principaux qu'on voit le plus souvent c'est moi je les ai testé les deux j'en ai eu j'en ai eu j'en ai eu sur des chaussures en triathlon donc il y à les lacets silicone comme on peut voir sur ces chaussures là voilà cela existe toutes les couleurs il ya du blanc et du rose du orange et toutes les couleurs qu'on veut donc ça c'est des lacets silicone donc ils sont là c'est comme un commun comme un lacet classique sur la chaussure et donc on fait on fait un noeud classique voilà donc il faut trouver il faut alors il faut la première fois qu'on aimait c'est un peu c'est un peu étrange puisque ça fait ça fait pas ça fait pas un serrage classique comme un lacet normal pour l'habitude donc il faut trouver c'est pour ça j'ai qu'il faut bien les essayer pendant plusieurs séances de course à pied auparavant il faut bien trouver le bon serrage ni trop ni trop peu parce que si on les sert trop au bout d'un moment ça va comprimer le pied c'est assez désagréable ça coupe le sang dans le pied et ça fait vraiment vraiment mal et si on les sert trop peu mais après on va voir le pied qui va bouger légèrement dans la chaussure et au bout d'un moment ça risque de ça peut ça risque de générer parfois des ampoules derrière le talon parce que le pied bouge légèrement bon ça peut chauffer derrière le talon ça peut bouger sous le pied parce que le pied va boucher dans la chaussure comme ceci donc on peut créer aussi une ampoule sous la main de mes pieds voilà donc il faut trouver le bon serrage mais donc il ya ce premier type de lacets qui est en silicone alors je vous en donnerai après des avantages donc là il faut par contre celui là nécessite d'avoir une boucle avec un nœud classique comme des lacets classiques sauf qu'une fois que vous l'avez fait le nœud se défait plus le silicone il est entre qui met auto serrant sur lui-même et le nœud se défait plus donc quand vous voulez enfiler la chaussure vous avez juste à faire ceci tac votre votre pied vous le rentrez dedans et dès que vous relâchez donc là un peu coincé bon c'est parce que je l'ai même mise mais dès que vous relâchez votre chaussure en fait elle va s'écarter naturellement le silicone a une élasticité qui permet d'écarter la chaussure votre pièce rentre dedans la chaussure va se refermer et ensuite le pied est correctement maintenu vous pouvez courir avec ça après il existe un autre type de lacets qui est ici voilà alors j'espère qu'on va bien le voir à l'écran c'est un lacet qui est alors c'est pas en silicone celui-là c'est un lacet qui est plutôt qui ressemble à un élastique un peu plus classique avec un tissage autour et vous comme vous pouvez voir il ya tout un tas de petites boules en fait c'est des boules de blocage et alors celui-là il va être différent c'est que on va on va on va le mettre dans la on va le faire passer le lassage on va le faire passer comme un lassage classique et ensuite chaque boule on va permettre de pouvoir régler plus ou moins de serrage aux différents endroits donc c'est à dire que vous pouvez serrer plus fort le bas et après laisser un peu plus d'espace sur le cran d'après si vous l'avez ça dépend de la forme de votre pied en fait et donc l'avantage c'est d'avoir les petites boules c'est que vous pouvez faire différent un serrage très prononcé en bas par exemple relâcher un petit peu au milieu resserrer un peu plus en haut ou inversement laisser plus lâche en bas parce que vous avez le coup de pied plus fort sur le bas du pied donc laissez assez détendu en bas mais par contre serrer un peu plus fort sur le haut du coup de pied parce que vous préférez de serrer vers le haut donc les boules permettent justement de faire différent d'avoir différents serrages en fonction du haut du haut du bas du pied comme vous le souhaitez donc les deux types de lacets ont leurs avantages et leurs inconvénients celui là c'est un type élastique comme vous voyez je peux tirer dessus ça revient tout le temps donc l'avantage qu'il a c'est avec ces différentes boules vous pouvez faire différents types de serrage l'inconvénient c'est comme c'est un élastique voilà il va tout le temps tirer de la même manière donc il faut faire attention il faut le serrage optimal pour ce type de lacets ça va être il faut avoir la sensation d'être à peine assez serré au départ pour ne pas être trop serré par la suite parce qu'en fait quand on va courir le pied va gonfler et comme celui là il a une une traction qui va pas changer le bout d'un moment quand votre pied va gonfler lui ça fait comme si vous avez vous aurez l'impression d'être serré de plus en plus fort comme lui va tirer de plus en plus fort pour résister vous avoir l'impression d'être serré de plus en plus fort donc il faut au départ et avoir la sensation d'être à peine assez serré pour être bien sur la fin de la compétition sinon vous aurez vraiment mal au pied la fin de la compétition ça va couper le sang dans le pied c'est vraiment désagréable celui là à l'avantage de se déformer davantage avec la pression qui va obtenir du pied donc si quand votre pied va gonfler celui le silicone va se déformer et ce qui fait que la pression de vraiment le serrage du coup de pied va rester à peu près uniforme même quand votre pied va gonfler en fait c'est le silicone qui va se dilater et donc le pied ça va compenser pour que le pied puisse gonfler sans être trop serré on n'a pas compte celui là vous n'aurez pas la possibilité de serrer plus ou moins en fonction de là c'est un réglage qui est défini au départ et après c'est comme ça ça fait comme un lac est classique on peut pas faire la variation de serrage en fonction du haut du bas donc voilà donc là c'est le celui là c'est le free lace en silicone et celui là c'est le x celui là c'est le x tenex alors ce que je vais faire c'est que je vous mettrai des liens soit si je peux le mettre en dessous dans la description de la vidéo soit sinon je mettrai je ferai un article sur le blog et je vous mettrai des liens directs pour pouvoir les trouver sur sur le net si vous êtes ça vous intéresse voilà ces deux types de lacets qui sont les on sait ce qu'on voit le plus sur les sur les parcoureurs de triathlon parce que il y en existe encore d'autres avec des sont des élastiques avec des petits serrages rapides par contre ça nécessite quand même de faire un serrage donc un réglage et si vous le faites un peu trop vite vous pouvez soit trop réglé soit passer à 23 trop serré soit pas assez serré donc c'est quand même gênant de partir dans une course en avoir avec un serrage qui convient pas très bien voilà j'essaierai de vous mettre les liens soit en dessous de la vidéo soit sur le blog en dessous en bas de l'article je mettrai la vidéo avec l'article et en bas de l'article je mettrai le lien voilà et comme ça vous serez équipé pour pouvoir gagner encore du temps dans la transition 2 alors j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous vous pouvez la partager vous pouvez me laisser vos commentaires et vous pouvez vous abonner à la newsletter en cliquant sur le lien dans le coin ou dans le coin en haut si c'est sur un smartphone et pour recevoir deux bonus le guide le premier c'est un guide à lire avec les cinq clés pour une progression efficace en se faisant plaisir et le deuxième bonus est une vidéo où je vous partage les deux facteurs essentiels pour pouvoir progresser sans stagner sur un niveau et sans être bloqué sur un niveau voilà j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo salut